... Merci à vous tous de nous rejoindre dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres. La radio, considérée comme le média le plus consommé du monde, fait face désormais au défi du numérique. Aujourd'hui, 13 février, c'est la journée mondiale de la radio. Un outil puissant pour célébrer l'humanité dans toute sa diversité. Pas de coronavirus au Bénin, le gouvernement veille au grain. Un dispositif de détection et d'isolement de tout potentiel cas est installé à l'aéroport de Cotonou. Immersion dans le quotidien des conducteurs, des véhicules de transport en commun Tokpa Tokpa, quelques-uns rencontrés à Cotonou nous parlent des réalités de leurs activités et des difficultés qu'ils ont à respecter le code de la route. Le 13 février de chaque année, l'on célèbre la journée mondiale de la radio. Autrefois analogique, la radio fait sa petite marche vers le numérique. Aujourd'hui, les différentes fréquences peuvent être captées sur les smartphones, les tablettes, les téléphones portables et bien d'autres appareils numériques. Plusieurs radios fournissent des efforts pour se maintenir au diapason de la concurrence. Aujourd'hui, annoncé par le numérique, suivez le reportage de Gloria Aouni et d'Edwige Agosso. Elle s'adapte au changement du numérique. La radio jadis, captée uniquement par fréquence, se révolutionne et peut être captée à travers un signal numérique. On est obligé d'évoluer avec la technologie. Évoluer comment ? Avant, on faisait nos productions, on allait en reportage, on traitait les informations qu'on diffusait simplement. Mais aujourd'hui, on a la capacité, au-delà de la simple diffusion sur ce qu'est le média traditionnel, aller maintenant sur notre site et faire diffuser ce que nous avons diffusé sur la radio normalement. Et donc, celui qui n'a pas suivi, aujourd'hui, peut-être à 13h le journal, peut à 19h, à 20h, à 21h, suivre encore ce qui s'est passé à 13h. Elle s'efforce pour revigorer l'intérêt des jeunes générations et des personnes de toutes catégories. C'est le contenu, de faire le travail et pour permettre la radio, malgré les réseaux sociaux, les médias sociaux et tout le reste là, de permettre à la radio nationale de marquer quand même son territoire et de garder son public là. Et tout ceci doit être fait à travers des émissions et qui doivent être positionnées sur les différentes plateformes aussi. Les radios jouent un rôle fondamental d'information de proximité, d'éducation populaire et de culture sur les territoires. Produit des émissions, des émissions qui prennent en compte les besoins du public parce que, qui dit numérique, dit concurrence davantage parce qu'il y a encore plus de concurrence. Et là, il faut tenir compte de ces réalités-là et produire des émissions, des magazines. Bref, le contenu doit vraiment attirer le public. Et c'est ça surtout. Là, il y a quand même un personnel qui a compris l'enjeu, un personnel dynamique qui a compris l'enjeu et qui, tous les jours, y travaille. Et donc, la direction aussi de conseil avec l'ensemble du personnel de la rédaction et des autres démembrements de la radio s'accorde quand même à rester dans ce temps-là, à rester dans ce mouvement du numérique. La radio se veut un média toujours crédible avec meilleure qualité sonore et une meilleure réception. Son passage à la RNP, radio numérique terrestre, est nécessaire pour l'atteinte de ses objectifs. Il y a certains qu'on appelle les rouleurs. L'Organisation mondiale de la santé l'a annoncé. Tous les pays doivent être sur le qui-vive pour une gestion efficace de l'épidémie de coronavirus. Le Bénin suit ce conseil. Et comme bon nombre de pays africains prend des mesures préventives, l'aéroport cardinal Bernardin-Gantin de Cotonou se dote de matériel pouvant permettre la détection et l'isolement de tout potentiel cas. La présentation des dispositifs s'est faite mardi. Une équipe de la rédaction nous donne plus de détails. Au grand mot, les grands remèdes, l'aéroport cardinal Bernardin-Gantin prend ses précautions face à l'ampleur de l'épidémie du coronavirus. Ici, tout passager doit désormais se plier à de nouvelles mesures de sécurité lorsqu'il quitte le tarmac pour le hall d'arrivée. Ces caméras ont été placées là, en haut, pour permettre de récupérer tout de suite toute personne qui rentre. Ça fait deux choses. Il identifie la personne, voit si la température est très élevée, il le marque et montre immédiatement son image réelle aussi pour qu'on sache exactement qui c'est parce que les parties seront en rouge, les parties, le corps chaud et puis l'autre partie sera en bleu ou d'autres couleurs. On a un dispositif assez discret pour ne pas créer une panique inutile. Au niveau de cet espace, nous voyons passer les passagers. Dès leur entrée ici, ils doivent pouvoir passer dans un rang. Dans le rang, il y a également, à la sortie là-bas, nous avons des scanners qui sont également installés. Tout le long du fil, nous avons installé des matériels de désinfection dont le dispositif est là pour qu'ils puissent se désinfecter. Et lorsqu'un cas de fièvre est détecté, on oriente le porteur vers cette salle de tri. Quand le signalement et les soupçons sont confirmés, le sujet est réorienté. Au cas où nous avons une confirmation par rapport à la provenance qui peut être une zone à risque et puis la température qui est élevée, nous l'amenons dans la salle d'isolement qui est une salle où nous décidions de mettre la personne en condition pour essayer de recueillir suffisamment d'informations. et quand cela est nécessaire, nous faisons appel au SAMU pour pouvoir le conduire au site d'isolement. Tout ceci est fait avec l'aide de membres du personnel de l'espace aéroportuaire formés et outillés pour la circonstance. Ceci au grand bonheur de l'Organisation mondiale de la santé. Le gouvernement, l'OMS ont été ensemble pour mettre en place ce dispositif et nous sommes entièrement satisfaits de ce que ce dispositif permet dès la descente de l'avion à l'entrée au hall de prendre la température et faire un interrogatoire poussé de la personne avant de l'amener si la personne est suspecte en salle d'isolement. Donc c'est un dispositif qui marche parfaitement et qui respecte les normes internationales. La sensibilisation n'est pas non plus absente. Des kakemonos sont installés un peu partout avec pour mention les sept mesures essentielles pour se protéger d'une infection du coronavirus. Pour le ministre de la Santé, pas d'inquiétude aussi bien pour les autochtones que les passagers à destination du Bénin. L'arrivée au pays révélé peut donc être belle et le séjour sain. Vous résidez dans la commune d'Abo-Mekalavi et vous désirez faire un tour au marché d'Antokpa. Les véhicules de transport en commun communément appelés bus Tokpa-Tokpa sont de plus en plus nombreux à vous proposer leur service. Beaucoup de conducteurs de ces véhicules ont pris l'habitude de s'arrêter en pleine circulation de façon tout azimut pour prendre leurs clients, bafouant ainsi le code de la route. Un phénomène qui a suscité la curiosité de Perspective Tossa. Voyez son reportage. Il est 9h. Florian se lance pour son deuxième tour de la matinée. Apprenti Tokpa-Tokpa, c'est ainsi qu'il nomme sa formation. Et c'est son gagne-pain. Il maîtrise l'itinéraire. Départ carré fourmis ses symptômes, arrivée station Legba à Tantokpa. Florian fait preuve de zèle car son revenu journalier en dépend. Je gagne 1 500 francs par jour, 1 000 francs ou même 800 des fois. Cela dépend du nombre de clients. Phares et feux arrière sont fonctionnels. Et pourtant, cela n'empêche pas Florian de se servir de son bras comme clientèle pour alerter les conducteurs de taxis-moto. Avec Seïdou, le conducteur du bus, ils savent que les policiers sont en perpétuelle patrouille. Si les règles de conduite sont généralement respectées, tel n'est souvent pas le cas pour les arrêts bus. On n'a pas d'arrêt bus. De Soava à Goudron-Mouvre, il n'y a aucun arrêt bus. En principe, on ne devrait pas s'arrêter, mais nous le faisons des fois pour prendre des clients avant que les policiers nous nous surprennent. Quand nous tombons dans leur maille, nous payons 25 000 francs au trésor en plus des frais de fouillère. On ne peut pas s'arrêter, mais nous avons 5 000 francs. On ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas s'arrêter. Dans sa tâche, la chasse au client définit la compétence. Le client est roi et cette règle est aussi valable pour les conducteurs de bus. Les conducteurs savent où ils doivent s'arrêter ou non. C'est nous qui insistons pour descendre où il ne faut pas. Si je veux descendre à l'entrée de ma rue et le chauffeur dit non, ça devient un problème. Nous sommes à Tantokba. C'est la destination finale et c'est aussi ici que ces conducteurs de bus tombent souvent dans les mailles de la police pour le non-respect du code de la route. La police avertie procède à une fouille méthodique et minutieuse. En cas de manquement, les garants de la sécurité font des rappels à l'ordre. Les récalcitrants sont conduits au poste de police. On parle à présent du DNS, Domaine Name System. C'est la base de l'Internet. Il joue un rôle primordial en faisant le lien entre un internaute et les sites web qu'il consulte. Cependant, il peut représenter un danger pour sa vie privée en ligne. Que faire pour sécuriser sa vie privée sur Internet ? Pierre Dandinou, vice-président de la Société internationale chargé de la coordination technique de l'Internet, nous en parle au micro de Stéphanie Dekme Mandora. Le DNS, enfin, le système de nom de domaine en français, c'est un système de nom de domaine. Mon grand frère à moi ! C'est une sorte d'annuaire, en fait, finalement, puisque cela a su la correspondance entre un nom de domaine justement et des adresses IP. La magie de la chose justement, c'est de pouvoir, c'est que les serveurs peuvent se parler entre eux et donc, exemple, quand vous demandez une information, n'est-ce pas, vous voyez sur Internet, vous recherchez sur un site web, par exemple, lorsque vous tapez ce que vous voulez, en fait, cela est traduit automatiquement en langage machine et les serveurs peuvent se relayer jusqu'à vous trouver la réponse. C'est l'intérêt du DNS, c'est-à-dire que s'il n'y a pas le DNS, il n'y a pas d'Internet. Donc, c'est vraiment un outil clé et donc, qui a besoin d'être entretenu, nous appelons la gestion du DNS et aussi qui a besoin d'être sécurisé parce que vous avez entendu parler des attaques, on parle souvent de cybersécurité, mais une bonne partie de tout ça passe par le DNS parce que si on empoisonne votre DNS, vous n'allez pas assez à l'Internet ou bien, on va en profiter pour prendre des données, prendre des données personnelles, prendre des adresses, n'est-ce pas, des gens, mais aussi, prendre aussi les cartes de crédit, un ensemble de choses qui permettent justement aux hackers, n'est-ce pas, d'exploiter, d'exploiter la toile pour faire tout ce qu'ils veulent. Donc, le DNS est fondamental et il faut le sécuriser. On ne pose pas n'importe quoi sur Internet. Il ne faut jamais oublier qu'Internet n'oublie pas. C'est-à-dire que lorsque vous avez posté une photo, n'importe quoi, vous avez dit des choses, quelque part, lorsque c'est parti, vous ne pouvez plus l'attraper. Et donc, si vous mettez un fake news, vous voyez, vous ne pourrez plus rattraper ça parce que quelque part, tout le monde a lu ou déjà ont lu et ils ont même sauvegardé ça. Vous ne savez pas ce que ça donne. Donc, ça veut dire que l'utilisateur, l'endroit doit faire très attention désormais. C'est parce qu'on est sur Internet qu'on n'est pas dans la vraie vie. Les crimes que vous commettez sur Internet peuvent être poursuivis dans la vie. À présent, la Nation, bref, un condensé de l'actualité nationale que nous propose Ulvaüs Balogo. Le Bénin vient d'être élu pour siéger au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour un mandat de deux ans, soit de 2020 à 2022. Le Conseil de paix et de sécurité est l'organe décisionnel permanent de l'Union africaine. Il constitue un système de sécurité collective et d'alerte rapide. Il vise à permettre une réaction rapide et efficace face aux situations de conflits et de crises en Afrique. Il représente également le pilier central de l'architecture africaine de paix et de sécurité qui est le cadre de promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent africain. Ainsi, au cours de son mandat, le Bénin aura à se pencher sur les questions de prévention, de gestion et de règlement des conflits. Le gouvernement ambitionne de faire de la commune d'Alada une plateforme d'échange de produits agricoles et tropicaux. C'est ce qu'on peut retenir d'un communiqué du ministère de l'Industrie et du Commerce adressé aux opérateurs économiques. La zone est retenue pour abriter le centre commercial des produits agricoles et tropicaux destinés à l'exportation et les activités de stationnement, de stockage des produits et de pesée des camions gros porteurs. Ainsi, les opérateurs économiques désireux d'installer des magasins, parking et pont bascule sont invités à remplir certaines formalités afin de bénéficier de l'agrément d'installation. L'objectif étant de renforcer la fluidité de la circulation et de réduire les désagréments causés par le stationnement des camions gros porteurs aux populations. Le projet Assurance pour le renforcement du capital humain Arche à travers son volet Assurance maladie fait déjà le bonheur des bénéficiaires. Cela seulement six mois après le lancement de sa phase pilote. À la date du 9 février, il y a 2251 personnes qui ont bénéficié gratuitement de la prise en charge sanitaire par rapport au contenu du panier de soins dans les centres de santé. Ce qui fait déjà une facture de 4 millions de francs CFA vis-à-vis de ces centres de santé a révélé le coordonnateur de l'unité de gestion du projet Arche. Mieux, les premières statistiques indiquent que près de 63% des affections dont souffrent les plus démunis sont le paludisme, les affections respiratoires et ensuite les infections digestives. Pour la phase pilote du 10 volet, sept communes avaient été identifiées. Il s'agit d'Abo-Mekalavi, de Suava, de Dassazouma, de Glazoué, de Djougou, de Copargo et de Waki. Et voilà qui met un thème à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous de l'information sur BB24 est à 19h45. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada